Bonjour, je m'appelle Branislav Milic, je suis consultant et formateur en technologie de publication imprimée et électronique. J'ai été amené à plusieurs reprises à faire ce séminaire sur l'état de la situation dans l'imprimé, et plus particulièrement du livre imprimé par rapport à cette nouvelle révolution qui nous attend et qui est déjà en cours, aux Etats-Unis notamment, mais qui prend de plus en plus d'ampleur en Europe, qui est donc la révolution du livre électronique. Alors ce séminaire, je lui ai donné un nom, il s'appelle Book Camp, mais par contre le sous-titre, Lira bien qui écrira le dernier, je l'ai trouvé dans ce très très bon livre de François Bon, qui s'appelle Après le livre, et qui explique assez bien toute la révolution culturelle, philosophique, aussi bien en matière d'éducation, que va apporter le livre électronique par rapport au livre imprimé, avec tous les avantages et les inconvénients que cela sous-tend. Le programme de la petite demi-heure que l'on va passer ensemble, eh bien on va voir quelle est la situation actuelle de la chose imprimée, nous allons faire quelques comparaisons de ventes, voir si les ventes de livres électroniques compensent les ventes de livres imprimés, qui sont en baisse actuellement. Nous parlerons des émissions littéraires à la télévision, je vais y toucher juste un petit mot, on va surtout parler du web, de la critique littéraire, et aussi d'autres aspects qui sont quand même assez importants, et qui sont le reflet de la société actuelle, à savoir l'importance de l'image, le règne de l'image et de l'infographie, et surtout du nouveau modèle économique, qui cadre, qui régit le livre électronique. Vous allez voir qu'il y a pas mal de révolutions qui vont faire peur aux éditeurs de livres, mais qui risquent de contenter pas mal d'auteurs qui désirent publier à leur propre compte. Ensuite, je vous inviterai à regarder une deuxième vidéo, où je présenterai les différents types de livres électroniques. Vous allez voir que si on peut considérer qu'il y a une sorte de livre imprimé, c'est-à-dire un ensemble de cahiers, de pages reliés avec une couverture, vous allez voir que dans le monde du livre électronique, il y a plusieurs sortes de technologies et qui ne sont pas forcément lisibles sur tous les appareils, comme les tablettes, les téléphones, les ordinateurs portables. Il y a pas mal de problèmes technologiques et pas mal d'incompatibilités entre ces différents formats. Alors, j'ai pioché sur Internet, un peu à gauche et à droite, toute une série de statistiques. Si vous voulez les sources, n'hésitez pas à m'écrire et je vous les fournirai. Mais globalement, on peut constater qu'il y a une baisse généralisée de la vente des imprimés. Donc là, nous sommes maintenant début 2012. Et on connaît maintenant cet épisode assez célèbre, qui est celui de François, qui après avoir complètement arrêté sa version imprimée, a décidé de passer intégralement sur le web. Et il y a de fortes chances, vu l'organisation interne qui a été pensée pour l'imprimer, que cette structure ne soit pas adaptée justement au format web. Et je ne donne pas cher de la peau de François dans quelques mois. Mais d'autres quotidiens subissent les mêmes déboires, en ce sens que depuis trois ans environ, chaque année, la baisse des ventes d'imprimés représente environ entre 3 et 5 % des ventes. Donc depuis maintenant 2008-2009, la chute est constante. Alors, il y a d'autres types de périodiques qui connaissent des chutes bien plus importantes, comme par exemple les périodiques de télévision. Mais là, ça peut s'expliquer de façon assez simple, puisque généralement, les périodiques de télévision contiennent des programmes de télévision, forcément. mais ils sont mis en page avec seulement quelques articles sur du people, sur l'actualité que l'on pourrait qualifier d'un peu futile. Et généralement, ces informations sont beaucoup plus facilement trouvées sur Internet et les programmes télé sont parfois mis à jour de façon beaucoup plus dynamique. Les listings des chaînes de télévision sont mis à jour de façon beaucoup plus dynamique sur les sites Internet. Et donc, la ménagère de plus de 50 ans, qui continue à acheter son petit téléstar et son petit ciné-revue, vu qu'elle n'est pas informatisée, continue d'acheter son programme télé, enrobé de quelques articles ou de quelques dossiers qui l'intéressent. Mais il y a toute une frange de la population, surtout les plus jeunes, qui pratiquement n'achètent plus de programmes télé, donc de périodiques de télévision, puisqu'ils consomment Internet différemment, ils ont des boîtiers comme les Freebox en France ou les Vous, les Belgacom en Belgique, qui leur permettent de voir la liste des programmes directement sur leur appareil. Aussi, les magazines féminins et les magazines sur la santé, tout comme les magazines d'actualité, subissent aussi cette baisse. Alors, on pourrait alors extrapoler encore le pourquoi du comment, on pourrait se poser plein de questions. Il est très difficile, sans interroger les gens, de savoir pourquoi est-ce qu'ils achètent beaucoup moins. Certains disent que les gens lisent moins. Je ne suis pas trop convaincu par cette explication. Je dirais que les gens lisent autrement. Ils ne lisent pas forcément une fois par semaine en attendant la version imprimée, mais je pense qu'Internet a ici sa responsabilité dans la chute de ses ventes et aussi l'explosion des réseaux sociaux qui font que les informations s'échangent beaucoup plus facilement entre amis sur ce qui est intéressant à lire, à regarder, à visionner, etc. Les centres d'intérêt se sont vraiment déplacés vers Internet pour une certaine partie du lectorat traditionnel de l'imprimé. On voit que la presse jeune se maintient, ce qui est en quelque sorte normal, puisque l'école force les jeunes à lire. Et donc, il y a un système obligatoire de lecture qui fait que la presse jeune ne subit pas vraiment les mêmes effets que les périodiques télé ou, par exemple, la télé traditionnelle telle qu'on la connaît, est sur le point de progressivement mourir. Enfin, la chaîne de télé généraliste est progressivement en train de mourir. Ce concept même de télé au profit du site Internet de la chaîne de télé qui propose des contenus beaucoup plus interactifs, qui propose des contenus beaucoup moins passifs, forcément, et toute une série d'autres produits de consommation que la télé n'offre pas forcément. Cependant, dans ces statistiques, j'ai noté deux choses complètement étonnantes. Alors, d'après vous, quel est le type de publication qui a vu ces ventes augmenter de près de 10% ? C'est 12, 24 derniers mois. Eh bien, vous allez être assez surpris parce qu'il s'agit de voyage-voyage. En fait, les gens ont besoin d'évasion. Les gens veulent quitter la morosité quotidienne et veulent s'évader. Alors, pourquoi est-ce que... Je ne sais pas si vous avez bien fait attention dans un point presse, ou dans une librairie, comme on le dit en Belgique, du nombre considérable de publications sur les voyages. Sur la Corse, sur les Alpes, sur la Méditerranée, sur l'Italie. Il y a un nombre considérable de publications. Et j'ai ma petite théorie là-dessus. Premièrement, les gens continuent à acheter la version imprimée de ces publications car les photos qui invitent à l'évasion sont beaucoup plus grandes que sur les tablettes. et, d'une certaine manière, ils voient cette évasion sur une publication imprimée comme une véritable cassure avec les 7 ou 8 heures qu'ils ont passées sur une journée sur un écran d'ordinateur. Si quelqu'un a un écran de 21 pouces, par exemple, ou de 23 pouces, et pour certains graphistes de 27 pouces, on peut apprécier des photos sur des grands écrans. Mais il y a vraiment cette volonté, je pense, des gens d'avoir des renseignements sur les voyages et de pouvoir s'évader en s'éloignant de l'écran de l'ordinateur et d'apprécier de très belles photos imprimées sur du papier couché dans des publications imprimées. Donc ça, c'est déjà quand même une tendance qui n'est pas à négliger, surtout si vous décidez d'investir dans les publications imprimées. Et alors, il y a un autre nombre statistique qui m'a marqué. Quelle est l'autre publication qui a pratiquement augmenté d'un cinquième, presque d'un cinquième, ses ventes ? D'après vous. Psychologie. Alors, non seulement les gens veulent s'évader, mais c'est vrai que ça fait un peu peur, mais les gens se posent des questions sur eux-mêmes, sur leur état mental, sur leur propre psychologie. qui, bon, d'accord, la psychologie n'est pas la revue des spécialistes, mais c'est quand même révélateur d'un état de la société où manifestement quelque chose soit ne tourne pas rond dans la société dans laquelle ils vivent, et ils ont besoin d'évasion et de compréhension sur soi-même. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et on se rend compte ici que même publiés sur tablette, ces magazines augmentent leur vente en version imprimée. En Belgique, BTV, qui est en fait le canal plus belgique, a aussi vu le nombre d'abonnements augmenter de 10%. Donc les gens ont le pouvoir. Ils s'éloignent de plus en plus de la télévision traditionnelle et ils veulent consommer exactement ce qu'ils veulent. Donc leur choix prime. Tout comme ils ne veulent plus subir le déroulé d'un journal télévisé dans lequel l'ordre des sujets traités leur est imposé, ils préfèrent encore consommer l'actualité, ils préfèrent encore consommer les sports, ils préfèrent encore consommer un certain type de télévision et les magazines à leur manière. Et on se rend compte par exemple ici que c'est une sorte de fragmentation du contenu qui finalement répond à un certain nombre de besoins. Alors, les publications imprimées par rapport aux publications électroniques, comment elles se quantifient en termes de vente ? Et vous voyez que par exemple aux Etats-Unis, s'il y a une explosion de la vente des publications électroniques, la baisse, si on prend tous les médias confondus, la baisse est quand même globale de 8,6%. Il n'y a pas de compensation encore du nombre de publications électroniques vendues par rapport à la chute des médias imprimés. Vous voyez qu'aux Etats-Unis, les médias imprimés, donc les publications imprimées, représentent encore 1 672 millions de dollars, donc 1 milliard 672 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires des livres ou des publications électroniques est à 473 millions de dollars. Mais là où ça commence à devenir très intéressant, c'est qu'un très grand nombre d'Américains possèdent une liseuse comme la liseuse Kindle ou la Nook de Barnes & Noble et 8% des Américains ont une tablette. Donc une rapide distinction, une liseuse c'est un petit appareil tout léger qui est beaucoup plus petit qu'un iPad et qui sert essentiellement à lire du livre, à du texte uniquement, agrémenté de peut-être quelques photos. Donc c'est essentiellement la lecture de livres, alors qu'une tablette est plus un appareil multimédia sur lequel on va consommer de la vidéo, on va consommer de l'interactivité, des animations, sur lesquelles on peut recevoir et envoyer des e-mails. Enfin, c'est une sorte de mini-ordinateur portable. Et certaines projections montrent qu'en 2012, fin 2012, un quart des Américains vont posséder une tablette, ce qui est absolument colossal. Donc près de 80 millions d'Américains posséderaient une tablette multimédia fin 2012. Bon, ce sont des chiffres qui doivent être vérifiés. Alors ça, c'est pour les États-Unis. Vous voyez qu'en Europe, les chiffres sont tout aussi dramatiques pour l'imprimer, mais pas aussi spectaculaires pour les publications électroniques. Au Royaume-Uni, la chute est considérable avec une très faible compensation en matière de livres électroniques. En France, alors je suis tombé en France sur des chiffres qui allaient du moins 2% à moins 10%. Donc on va dire que c'est beaucoup, beaucoup de ventes en moins en matière d'imprimés. Et vous voyez que le français n'est pas encore prêt à investir et à changer ses habitudes de lecture. Même chose aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, c'est un peu différent. Mais vous voyez qu'il y a une gradation, c'est-à-dire que j'ai... Si on regarde cette liste, je pars du nord du pays... Pardon, excusez-moi, du nord de l'Europe avec le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas. Vous voyez que la chute est importante. Mais dès que l'on descend un peu plus dans le sud de l'Europe, et donc en Espagne et en Italie, vous voyez qu'en Espagne, s'il y a chute, elle est plutôt minime. Mais en Italie, il y a même une augmentation. Alors là, évidemment, on peut aussi interpréter ça de différentes manières. Par exemple, dans le sud de l'Europe, les gens sont beaucoup moins informatisés que dans le nord. Et vous voyez que le résultat encourageant de l'Italie, en 2009 ou en 2010, je ne sais plus exactement si les 2,6%, c'était 2009 ou 2010, mais en 2011, l'augmentation du nombre de publications imprimées est descendue à 0,2%. Donc, progressivement, les tendances sont en train de s'installer aussi dans le sud de l'Europe. Alors, revenons un instant aux Etats-Unis avec les grands producteurs de publications électroniques. Actuellement, 10% des livres vendus par Amazon sont électroniques et 40% dans certaines niches. Alors, quelles sont ces niches ? Eh bien, ce sont des gens qui consomment déjà électroniquement de façon importante. Je pense surtout aux gens qui achètent des livres sur l'informatique ou des gens qui achètent des livres qui sont volontairement interactifs, comme par exemple les livres scientifiques qui comporteraient un certain nombre de valeurs, une certaine valeur ajoutée, donc des animations en plus ou des vidéos. Barnes & Noble qui est l'équivalent américain de la FNAC ici, a augmenté ses ventes de 65% au premier trimestre 2011, mais certains chiffres que j'ai pu lire récemment indiquent que finalement Barnes & Noble, les chiffres chez Barnes & Noble auraient tendance à se tasser. Et donc là aussi ça commence à devenir un peu inquiétant pour ceux qui projetaient un avenir radieux aux livres électroniques, surtout dans ce secteur-là qui est de la grande librairie de type FNAC qui verrait en fait le livre imprimé pratiquement disparaître au profit du livre électronique. Donc tout n'est pas encore dit et nous sommes dans une période de charnière. Apple a ouvert depuis octobre 2011 son bookstore sur l'iTunes et qui va permettre aux gens de directement depuis iTunes acheter un livre électronique et de le lire sur un iPhone ou sur un iPad. Kobo et Google s'associent pour ouvrir une librairie en ligne fin 2011 et la FNAC après un premier échec retentissant avec sa liseuse de livres, s'est associé maintenant avec Google pour sortir une liseuse et cette liseuse sera bientôt disponible et les premiers échos parlent d'une liseuse qui aurait quelques similitudes avec la liseuse d'Amazon qui est la Kindle mais avec un produit qui tiendrait la route mais qui utiliserait globalement les mêmes technologies. donc ici aussi les acteurs se préparent pour cette révolution. Alors s'il y a bien quelque chose qui permettait encore de vendre des bouquins via la télé ce sont les émissions littéraires bon ce sont des émissions qui ont vu lors de programmation des audiences plutôt confidentielles je dirais que c'est à se poser parfois des questions si un passage chez Ruckier qui n'est pas une émission littéraire même si l'écrivain se fait flinguer par les chroniqueurs et bien un passage dans une émission on va dire entre le populaire et l'intellectuel contribuerait à vendre plus de livres car l'audience est effectivement plus importante le problème de ces émissions même si on a quelques-unes qui font un effort de présentation c'est que depuis les émissions littéraires des années 60 ou parlons même de pivot avec apostrophe dans les années 70 et 80 et bien le principe n'a pas vraiment changé un présentateur une ambiance un peu sage des auteurs qui parlent tour à tour ou parfois qui débattent mais tout cela reste très très loin de ce que surtout les jeunes demandent donc y a-t-il quelque chose de ludique autour du livre dans ces émissions y a-t-il quelque chose de y a-t-il quelque chose de spectaculaire non nous sommes dans le petit nous sommes dans un petit salon privé et on discute et tout cela se passe dans une certaine forme de quiétude donc les émissions littéraires ne sont-elles pas amenées à disparaître même avec le livre électronique parce qu'elles n'ont pas changé leur modèle de présentation c'est quelque chose qu'il faut voir mais voilà imaginons maintenant que je suis directeur d'une chaîne de télé et que je me rends compte que le nombre de livres électroniques et de publications électroniques augmente de 150% chaque année je me demanderai si je ne déplacerai pas l'horaire d'une émission littéraire qui est actuellement entre 22h 23h et parfois après minuit vers de temps en temps une émission qui serait vers 21h voire 20h30 pendant 20 minutes mais uniquement consacrée à ces nouveaux médias que sont le livre électronique voilà c'est une idée qui doit être creusée internet est devenu un élément très important de la de la vie d'aujourd'hui comme je vous l'ai dit internet a complètement chamboulé la société ces dix dernières années sans internet je crois que c'est la fin du monde les administrations ne fonctionneraient pratiquement plus les communications ne se feraient plus de façon immédiate comme aujourd'hui enfin sans internet je crois que le monde d'aujourd'hui ne tournerait plus correctement et cela pourrait même avoir des conséquences fâcheuses tant en matière de sécurité que d'approvisionnement en matière première ou en électricité enfin il y a un nombre considérable de choses qui utilisent internet mais internet a aussi contribué à ce que les gens choisissent ce qu'ils veulent consommer et ce sont surtout les réseaux sociaux qui ont apporté cette facilité de consommation mais surtout ce filtrage je m'explique il y a encore dix ans on ouvrait dix quinze sites internet pour consulter l'actualité dont on avait besoin maintenant avec facebook on a tissé les relations avec nos amis avec lesquels nous avons un certain nombre d'affinités donc c'est pour ça que soit on se connaît pour les affinités soit parce que ce sont des copains d'école mais il y a pas mal de gens qui sont des amis sur facebook parce qu'ils ont un certain nombre d'intérêts communs et puis avant l'internaute allaient sur une dizaine ou une quinzaine de sites pour lire l'actualité mais maintenant rien qu'en restant sur facebook les gens reçoivent exactement ce qu'ils veulent ils ont leur vidéo quotidienne sur le chat qui fait quelque chose d'étonnant ils ont leur article quotidien sur un truc scientifique étonnant et ils ont leur article quotidien sur un événement qui a eu lieu aujourd'hui et qui est soit analysé par un journaliste professionnel soit pas analysé du tout et on se contente de simplement d'écrire l'événement de façon sujet-verbe complément donc on a actuellement un système de consommation qui est très personnalisé sur internet et donc je suis même presque tenté de dire que facebook est devenu internet pour un grand nombre de personnes internet n'est plus que le moteur qui véhicule l'information mais là où les gens avant aller sur google ou yahoo ou un portail pour lire l'actualité qui les intéresse mais actuellement cela se fait dans le cadre des relations amicales entre les amis avec qui on tchate de temps en temps et qui nous envoient les informations qui dans la plupart des cas nous intéressent donc chacun s'est créé sa petite bulle dans laquelle l'information est filtrée et rares sont actuellement les personnes qui ne vont pas absolument pas sur facebook et qui chercheraient de l'information sur google parce qu'ils ont vraiment envie d'aller chercher une information qui n'est pas véhiculée par les filtres qu'ils se sont eux-mêmes mis en cochant un certain nombre de en cliquant sur un certain nombre de pages qu'ils aiment ou sur des groupes qu'ils aiment donc le web 2.0 est une très est une véritable est une réalité d'abord mais aussi c'est devenu le mode c'est devenu le moyen de consommation principal qu'ont les gens de toutes les données qui se trouvent sur internet grâce aux réseaux sociaux ce qui veut dire que quand chacun peut donner son avis sur un livre un film on peut se poser la question de la pertinence actuelle du métier de critique littéraire ou de critique de cinéma actuellement il suffit que vous alliez sur une page Amazon la fiche technique d'un livre et vous avez en bas de la page vous avez en bas de la page les avis des acheteurs du livre et quelle richesse extraordinaire d'avoir un spectre de recommandations d'avis de critiques au sujet d'un livre alors qu'il y a encore 5 ou 10 ans on devait se contenter de l'avis d'une personne l'avis subjectif qui se présentait comme étant objectif mais l'avis subjectif d'une personne qui décidait de ne publier qu'une seule critique et c'est là où les médias traditionnels comme par exemple le périodique ou le journal quotidien ne répondent absolument pas aux besoins actuels de la population d'avoir plusieurs avis sur un film et là je prends l'exemple par exemple d'un film qui fait l'objet d'un article critique dans un quotidien par exemple ou dans un périodique et bien je suis quasi certain que les gens qui ont besoin d'avoir plusieurs avis vont sur allociné.fr parce que là ils peuvent lire toute une série d'avis critiques ou de recommandations sur un film ce qui veut dire aussi qu'il y a toute une économie de la recommandation qui s'est installée progressivement et qui à mon avis devient dominante dans la prise de décision des gens pour acheter un livre ou pas donc je crois je suis absolument certain que le métier de critique est en train de disparaître complètement de quel droit une seule personne se permettrait d'avoir l'avis le plus pertinent alors que les goûts et les couleurs sont tellement sujets à une interprétation subjective là je touche à un autre point sensible du métier de journaliste c'est à dire que grâce aux médias en ligne on a une immédiateté de l'information mais il n'y a plus du côté du journaliste ou du rédacteur en chef ou de l'éditorialiste surtout dans les médias en ligne il n'y a plus cette volonté d'arrêter le temps pour un éditorialiste par exemple et pour écrire un article sans faute et d'avoir le plaisir de voir cet article être imprimé sur du papier par un processus lourd et complexe comme par exemple une imprimante rotative car seuls les articles ou les éditos qui en valent la peine méritent d'être couchés sur papier par un procédé complexe comme la presse rotative aujourd'hui on se contente de copier-coller des dépêches d'agence et de les fourguer ainsi sur le canal de distribution et ça arrive sur le téléphone ou sur l'iPad d'un lecteur le problème voyez-vous c'est que où est le plaisir d'ouvrir un journal imprimé qui est le résultat de différents métiers metteur en page secrétaire de rédaction imprimeur fabricant de papier même je dirais et de humer le papier de le sentir de sentir qu'on a mis de l'effort pour diffuser cette information de le découper l'article et de le coller par exemple sur une feuille A4 pour le garder je suis quasiment certain aujourd'hui que les gens qui découpent un article dans un papier journal conservent de façon beaucoup plus efficace ces articles que si ils sont si ces articles sont simplement enregistrés sous au format HTML ou qui sont capturés par des logiciels ou des systèmes de capture d'écran et qui finalement se perdent dans le bon million de fichiers qui pourraient se retrouver sur un ordinateur qui est utilisé depuis dix ans donc on donne une véritable valeur à ce travail on insuffle une réflexion un rédacteur en chef insuffle une véritable réflexion et cette réflexion n'est pas donnée gratuitement dans les médias en ligne elle ne figure que dans l'édito de la version imprimée et pour payer ce journaliste qui a fait ce travail d'investigation qui a pris du temps pour ne pas simplement copier-coller une dépêche et bien on doit encore acheter le journal en version imprimée alors évidemment certains quotidiens ont une version électronique mais qui est payante dans laquelle on trouve tout mais mon expérience personnelle subjective me fait j'ai envie de dire que quand j'ouvre un journal qui est imprimé j'ai l'impression que je peux m'éloigner de l'écran de l'ordinateur et de reposer mes yeux en lisant quelque chose qui n'est pas sur un écran qui n'est pas lumineux qui n'est pas brillant et scintillant mais sur une feuille de papier et alors je prends le temps de lire la réflexion du rédacteur en chef et cette réflexion est le fruit d'un travail d'écriture qui peut durer une journée et pour lequel on a pris la peine d'enclencher tout un processus d'impression et de l'imprimer sur du papier pour le diffuser aujourd'hui un édito écrit par un rédacteur en chef d'un grand média j'ai comme l'impression qu'une fois qu'il est envoyé sa forme électronique devient moins pertinent c'est comme s'il était presque aussi utile qu'un article qui serait simplement le copier-coller d'une dépêche d'agence donc le fait d'imprimer quelque chose lui confère une certaine importance et actuellement nous sommes dans une époque où les gens veulent consommer de l'actualité mais immédiatement rapidement et il faut payer pour avoir cette valeur ajoutée journalistique supplémentaire et malheureusement les gens ne sont plus intéressés pour payer pour avoir cette valeur journalistique supplémentaire et on se retrouve à avoir une population qui lie simplement des faits d'actualité mais qui ne sont pas nécessairement mis en perspective et qui ne permettent pas au peuple de se forger une image plus globale de la mettre en perspective à propos de tel ou tel événement qui se passe même un battement d'aile de papillon en Asie peut provoquer quelque chose en cascade et bien si on se contente de dire que cet événement là est digne d'un battement d'aile et bien si un journaliste un éditorialiste ou un analyste que l'on paye pour faire ce travail et bien si on ne lit pas l'article de ces spécialistes et bien le métier de journaliste est pratiquement amené à disparaître sauf si on trouve une formule magique pour que aujourd'hui on lise autant son journal en version imprimée qu'on le lisait en version électronique et là on pourrait avoir toute une série de débats sur par exemple est-ce que la dématérialisation qui donne l'impression aux gens qu'ils maîtrisent les contenus qu'ils veulent lire renforce la démocratie ou bien c'est une illusion démocratique mais là c'est un tout autre débat je ne vais pas maintenant rentrer dans ce genre de considération mais il faut aussi se rendre compte que je vais vous donner un petit exemple il y a énormément de vidéos qui diffusent par exemple des 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 séquences scandaleuses par exemple les indignés en Espagne on appelle à la révolution et puis il y a énormément de gens qui disent oui il faut que ça change mais bon ils le disent d'où ? ils le disent de leur fauteuil devant l'ordinateur et ils ont l'impression d'agir parce que ils arrivent à filtrer l'information et ils pensent que parce qu'ils donnent un avis sur un forum que l'on va en tenir compte alors qu'en fait si on se rend compte que et je prends là l'exemple des journaux populaires les gens qui publient des réactions des commentaires sous les articles dans la rubrique commentaire il s'agit plus d'un exutoire mais quelqu'un qui va se lever devant son ordinateur et pour vraiment aller changer les choses en agissant et bien j'ai comme l'impression que les gens pensent que parce qu'ils publient des avis sous des articles et parce qu'ils ont l'impression de pouvoir contrôler l'information qu'ils reçoivent et qu'ils croient qu'ils sont beaucoup plus informés et bien pour moi c'est une illusion démocratique mais bon cela pourrait faire l'objet de tout un débat en d'autres temps et en d'autres lieux vous le savez actuellement nous sommes dans le règne de l'image et quoi de plus explicite plutôt que d'écrire un article que de créer des infographies alors ce règne de l'image personnellement je pense qu'il a toujours existé des grottes de Lascaux jusqu'à jusqu'à aujourd'hui mais le problème c'est que on vit actuellement dans une révolution culturelle où de plus en plus de jeunes arrivent avec un retard en matière de compréhension à la lecture et même à la lecture en général les gens lisent forcément de moins en moins on le voit dans les statistiques de vente ils lisent peut-être autrement ils lisent plus sur les médias électroniques mais pourquoi faut-il écrire un texte si on peut mieux expliquer le texte son contenu et l'analyse qu'il contient par des images et quand je dis qu'ici nous vivons dans une époque où règne l'image je parle plutôt je veux plutôt parler des infographies je vais vous montrer un exemple qui va défiler sous vos yeux et vous allez me dire ce que c'est manifestement vous voyez c'est une infographie qui montre une comparaison dans les dépenses par les gouvernements fédéraux locaux aux Etats-Unis et par les secteurs privés et bien ce que vous venez de voir défiler là ce n'est pas une infographie qui a été créée par un journal ou un média d'information parce que vous avez vu cette infographie est très très longue et quand vous avez une très longue infographie ça vous rappelle quoi ? ça vous rappelle le fax ça nous rappelle le fax qui sortait avec un texte qui était envoyé c'était un communiqué de presse et bien oui l'infographie que vous venez de voir est un communiqué de presse imaginez moi j'ai travaillé dans des organes de presse à l'époque où les communiqués de presse étaient envoyés par fax qui arrivaient à la rédaction et je me souvenais de parfois recevoir une deux ou trois pages de texte et il fallait lire le texte il fallait le comprendre et ces textes étaient bien écrits puisqu'ils étaient écrits généralement par des spécialistes en communication et le ce plus le journaliste lisait le texte plus il se faisait une idée de il constituait dans son cerveau les éléments clés qui lui permettaient de facilement résumer ce texte donc il emmagasinait un certain nombre de points clés il surlignait et il réécrivait le texte puisqu'on ne pouvait pas faire de copier-coller c'était un fax mais aujourd'hui pourquoi faut-il perdre du temps à lire et analyser si on peut transformer ce long texte en infographie alors juste une petite parenthèse un infographiste c'est pas un graphiste qui fait des mises en page il y a le métier de graphiste il y a le metteur de metteur en page mais il y a aussi pour moi un infographiste c'est quelqu'un qui réalise le genre de graphisme que vous avez vu et qui permet d'expliquer quelque chose par du graphisme informatif et ce cabinet d'avocats ou cette institution je ne sais plus très bien au lieu d'envoyer un rapport complet de 40 pages ou de 100 pages sur leur découverte en matière de statistiques sur les dépenses entre les gouvernements fédéraux locaux et le secteur privé ont décidé d'envoyer aux médias un certain nombre d'infographies qui immédiatement permettent de voir quelles sont les lignes de force qui se dégagent de ces statistiques là la consommation et la compréhension de l'information est immédiate puisqu'on raisonne avec des couleurs des symboles des abscisses des ordonnées mais le cerveau ne lit plus et c'est là le grand drame que les générations à venir vont connaître c'est qu'ils ne vont plus structurer l'information par le texte mais ils vont le structurer par des images c'est à se demander même si les gens dans un siècle ne vont pas devenir muets et qu'ils vont seulement réagir à des stimuli de forme ou de couleur c'est assez ça mérite en tout cas une réflexion et je ne fais qu'ouvrir le débat je vous dis je n'ai pas de position claire sur le sujet mais c'est quand même des tendances qui révèlent un certain nombre de choses sur la compréhension la rédaction l'analyse que l'on peut faire d'événements ou de données statistiques ou bien d'expériences de vie vous voyez par exemple une autre statistique la source c'est le CDE sur le goût volontaire pour la lecture pour les jeunes de 15 ans qui lisent par plaisir et bien on se rend compte que la barre bleue c'était il y a 10 ans et la barre rouge c'est maintenant qu'est-ce que l'on constate ? par exemple que la barre rouge c'est-à-dire où le plaisir en lecture augmente c'est notamment en Albanie un pays qui sort d'une certaine isolation culturelle et d'un système communiste bon c'était il y a déjà pas mal d'années mais voilà c'était un des pays les plus pauvres d'Europe et donc il y a peut-être toute une économie du livre imprimé qui redécolle et peut-être que la courbe va s'inverser dans quelques années mais vous voyez que par exemple en France en Espagne en Irlande les chiffres sont catastrophiques alors que par ailleurs il n'y a qu'au Japon apparemment où en 10 ans le goût pour la lecture augmente peut-être que ça peut-être que les raisons sont culturelles ou à l'écriture japonaise enfin soit mais les chiffres sont là vous voyez que dans nos contrées il y a un sérieux souci est-ce que c'est lié aussi à la déferlante depuis 10 ans sur les SMS sur les programmes abrutissants à la télévision les animateurs débiles sur les radios commerciales enfin voilà donc il faudrait je crois qu'il faudrait trois jours de de séminaires chez les sociologues pour essayer d'établir les causes et les conséquences de tout cela comme je l'ai dit je ne suis pas ici pour vous pour vous donner des explications sur le pourquoi du comment je ne fais que vous mettre sur la table un certain nombre de données alors quels sont les arguments qui pourraient être mis sur la table justement pour préserver le livre imprimé c'est ce que j'appelle la dernière résistance bien on peut avoir plein d'arguments oui donc je peux en ajouter un certain nombre l'argument le plus classique c'est et que j'entends assez souvent c'est il est hors de question pour moi d'avoir une liseuse quel bonheur que d'avoir un livre en main de sentir un certain poids et de 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 reposer mes yeux sur les caractères imprimés sur du papier qui était particulièrement choisi et on sent presque le le encore l'encre sur le papier enfin il y a cet argument physique il y a cette fusion comme je vous disais tout à l'heure entre le entre l'édito du rédacte chef qui arrive dans le dans les mains du lecteur sur du papier imprimé donc il y a l'amour presque de l'objet c'est un peu comme des gens quand ils veulent vraiment acheter un cd parce qu'ils aiment l'album et l'auteur et bien ils ont vraiment envie d'avoir l'objet pour même le montrer sur la bibliothèque c'est là c'est là qu'on pourrait même dire que par exemple imaginez maintenant vous allez chez quelqu'un aux Etats-Unis qui achète tous ses livres sous forme électronique il y a encore quelques années je me souviens il y a 10 ans un éditeur français m'avait dit j'avais été chez des amis aux Etats-Unis et j'ai été sidéré par leur manque de culture ils n'avaient pas de livre chez eux et quand j'allais quand ils m'emmenaient chez d'autres personnes d'autres membres de la famille ou des amis quand j'allais visiter chez eux j'étais effaré de ne pas voir un seul livre ces gens ces gens ne lisent pas mais imaginons maintenant que l'on rencontre quelqu'un qui lit tous les jours il n'a que des livres électroniques vous imaginez vous allez chez lui il n'y a pas un seul livre imprimé et vous pourriez penser que c'est un idiot fini que son niveau culturel et son niveau son niveau de discussion intellectuelle est au rat des pâquerettes et bien non puisqu'il lit tout en format électronique et bien c'est la même chose pour le CD des personnes qui ont l'objet CD le montrent et disent regardez j'ai cette musique et quand vous allez chez quelqu'un qui a une bibliothèque qu'est-ce que vous faites vous la regardez vous vous levez et vous regardez les livres et vous en prenez un et vous avez une vision globale de la bibliothèque aujourd'hui imaginez dans 10 ans quand plus personne n'achètera de livres imprimés ou dans 20 ans que va faire la personne pour afficher sa bibliothèque ? en fait ils vont déposer une liseuse sur la table et la personne va prendre la liseuse l'invité va prendre la liseuse et va regarder les livres qui sont lus même pas le plaisir de toucher la couverture de sentir l'objet imprimé et vous voyez avec l'histoire que je vous ai racontée avec l'article du rédacte chef le fait d'enclencher un processus complexe d'impression fait que c'est vraiment conféré à un contenu une importance et donc on enclenche un processus d'impression pour transporter ce contenu dans un médium physique dans un je voulais dire un médium physique oui un médium physique pour sacraliser d'une certaine manière archiver le garder à tout jamais une version imprimée de la chose si imaginez un jour il y a un courant électromagnétique qui traverse qui croise la terre et qui efface toutes les données de tous les ordinateurs dans le monde voilà ce serait quand même assez intéressant de savoir si quelqu'un avait un jour eu l'idée d'imprimer tout ça alors tous les arguments que l'on pourrait sortir pour la défense du livre imprimé mis à part celui que je viens d'évoquer qui est celui de la mémoire de l'utilité de l'impression et de de l'archive et bien tous ces arguments ne tiennent pas face à d'autres arguments qui sont simplement des arguments économiques et je dirais même presque écologiques puisqu'il suffit simplement de penser à toute l'énergie nécessaire et toute l'écologie l'empreinte écologique qui est consommée pour produire un livre le papier la fabrication du papier est une industrie polluante déplacer des palettes entières de livres avec des camions est une industrie polluante il est vrai que fabriquer une liseuse quand Amazon fabrique une liseuse et bien c'est du plastique ce sont des cristaux liquides et si on achète un livre 10 livres on va jusqu'à dire 20 livres et bien fabriquer une liseuse est tout aussi polluant que de fabriquer un livre mais si vous stockez 50 100 livres sur votre liseuse je peux vous assurer que et sans même faire toutes sortes de statistiques ni de ni de tenue d'un livre sur combien ça coûte en matière écologique et financier etc je suis certain qu'une liseuse de livres électroniques est beaucoup plus écologique que les 100 livres qui ont dû être imprimés en version physique et donc l'argument économique est imparable puisque d'un côté nous ne consommons plus de papier nous ne polluons plus nous ne polluons plus pardon d'un autre côté le métier de postier bon est de moins en moins sollicité donc la poste est de moins en moins sollicité mais transférer un livre électronique qui pèserait 1 ou 2 mégas ce n'est rien du tout en termes de consommation électrique par rapport au transport à la fabrication déjà à la conception à la fabrication et au transport d'un livre imprimé donc aux Etats-Unis qui a finalement décide de pousser en avant le livre électronique ce sont les actionnaires ce sont les gens qui tiennent les cordons de la bourse et ils se rendent compte qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent en vendant des livres électroniques parce que là où un livre électronique pardon où un livre imprimé coûte par exemple 5 euros à la fabrication et un client le transport etc et il est revendu 10 euros un livre électronique à la fabrication il coûte 50 cents et le bénéfice que l'on peut en tirer si on le vendait 10 euros ce serait 9 euros 50 j'exagère évidemment pourquoi croyez-vous que les livres électroniques se vendent à des prix qui ne sont pas si faibles par exemple un livre imprimé coûte 10 euros et bien la version électronique coûte 8 euros alors que à la base la fabrication du livre par unité ne coûte que 50 cents tout simplement parce qu'ils veulent faire un maximum de bénéfices et c'est là où je vais enclencher ici une petite infographie c'est à dire que à gauche vous avez ici le modèle économique du livre imprimé et lorsque un livre est vendu 10 euros et bien l'auteur et encore je suis très généreux parce que ces chiffres datent du début du 21ème siècle un auteur touche 80 cents voire un euro à tout casser un euro 2 un euro 1,2 euros donc un euro et 20 cents aujourd'hui il y a même des maisons d'édition qui sans aucune autre forme de gêne disent à un auteur vous allez toucher 4% du prix du livre et même parfois 3 et on a des auteurs qui se demandent juste pourquoi est-ce que je vais passer mon temps à rédiger si c'est pour gagner seulement 3% sur le prix d'un livre ce qui est absolument hallucinant mais vous voyez que sur le prix du livre un éditeur un éditeur qui va se charger de faire la promotion du livre qui va se charger de la mise en forme du livre et bien prend entre 17 et 25% l'impression coûte environ 10% ici je parle du livre littéraire je ne parle pas des livres en couleur mais on va dire globalement le modèle économique est là le diffuseur c'est le camion qui va aller chercher le livre chez l'imprimeur ou chez l'éditeur et qui va aller les diffuser qui va aller les distribuer qui va aller ensuite rechercher des inventures etc et vous voyez que le libraire lui prend 30% du prix d'un livre donc quand vous avez une idée de livre et que vous le soumettez à un éditeur si vous ne vendez pas au moins supposons que ce livre vous a demandé un mois de travail deux mois de travail peut-être six mois de travail on va dire deux mois de travail vous espérez au moins toucher je ne sais pas 1500 2500 euros non non ne rêvez pas ne rêvez pas non non le métier d'auteur est un auteur est très très mal payé et bien vous devez espérer en vendre au moins 5000 pour dire j'ai bien gagné ma vie en écrivant ce livre et tout ce modèle économique actuellement est complètement chamboulé par le livre électronique pourquoi parce que si vous écrivez maintenant votre livre et que vous le soumettez par exemple alors déjà il faut le mettre en forme sous forme électronique donc évidemment là il y a des frais mais partons du principe qu'un auteur on lui a appris à structurer de façon un peu de façon intense un peu cohérente son document de façon électronique avec que ce soit dans un logiciel comme Word ou InDesign enfin peu importe des logiciels qui sont faits pour faire des livres électroniques avec des styles de paragraphes des styles de caractères enfin une structure une table de matière cohérente mais techniquement que ça tienne la route et bien si par exemple vous soumettez votre livre électronique à Amazon ou à Apple qui ont leur propre librairie en ligne et bien si vous vendez si vous décidez de vendre ce livre 10 euros là je schématise parce que chez Amazon cela varie aussi en fonction du poids du fichier mais je schématise mais si par exemple vous décidez de vendre votre livre 10 euros et bien Amazon et Apple se considèrent en quelque sorte comme les diffuseurs les libraires et bien ils vont prendre 3 euros et vous l'auteur vous allez toucher 7 euros alors entre les 40 60 80 cents voire l'euro que vous allez gagner par livre vendu et vous allez en gagner 7 fois plus alors soit vous êtes un auteur qui est connu ou qui s'auto-édite par exemple qui s'auto-publie oui qui s'auto-édite et là ça marche vous avez un lectorat et les gens achètent vos livres électroniques les lisent et je vais en parler lors de l'autre séminaire tous les avantages que ça procure par rapport aux livres imprimés donc livres électroniques a un nombre considérable davantage mais il ne faut pas oublier une chose c'est qu'avec ce modèle économique là vous ne bénéficiez pas de l'avis de l'éditeur sur votre manuscrit vous ne bénéficiez pas de son expérience en matière de promotion vous ne bénéficiez pas de son filtre éditorial vous ne bénéficiez pas de sa structure en correction vous ne bénéficiez pas si vous ne savez pas comment faire une mise en page vous ne bénéficiez pas de son système de mise en page et vous ne bénéficiez pas d'une certaine garantie vous pouvez très bien négocier avec un éditeur une avance voilà vous dit je vous fournis un manuscrit l'auteur dit je vous fournis un manuscrit l'éditeur estime que ça va se vendre et bien il vous fournit une avance vous êtes payé tout est possible on peut négocier pas mal de choses mais avec ce modèle économique du livre électronique ce n'est pas parce que vous pensez que vous vous auto-éditez que vous allez en vendre plus il faut vraiment être sur des marchés de niche j'ai un ami par exemple qui a écrit un livre sur un sujet en informatique il s'auto-édite et bien il est content parce qu'il a visé un marché qui sait que voilà il a un lectorat déjà il a une certaine réputation et donc les gens achètent son livre sur comment faire telle vidéo ou tel document multimédia en utilisant tel ou tel logiciel et il vend et j'ai même fait ça il y a quelques années où j'avais vendu un DVD et je m'étais rendu compte que finalement j'en vendais un par jour j'avais fait un DVD sur un sujet technologique bien précis si j'étais passé par le système classique sur les 135 euros sur les 100 euros parce que le prix avait un peu varié j'aurais touché peut-être 8 euros par DVD vendu et j'en ai vendu on va dire j'en ai vendu pas mal c'est vrai mais bon ce n'était pas quelque chose qui me rendait riche mais je gardais pour moi 90% du prix du DVD donc ce qui est très important de comprendre c'est que actuellement nous sommes à une période charnière et même si le livre électronique est révolutionnaire sur beaucoup d'aspects même s'il chamboule les modèles économiques et bien l'éditeur a encore son mot à dire mais il ne faut pas oublier une chose c'est que il y a beaucoup d'éditeurs qui ne veulent pas se préparer au livre électronique et si je me souviens bien j'ai lu récemment une statistique qui disait qu'il y avait en France environ 3400 structures éditoriales quand on entend par structure éditoriale c'est du grand groupe de presse à la maison d'édition en allant jusqu'au petit auteur qui s'autopublie lui-même et bien depuis deux ans en France donc 2010 2011 il y a entre 25 et 30% de faillite par an dans ces 3400 500 structures éditoriales le tiers des structures éditoriales chaque année sont en faillite pour seulement 10% de création alors ça pose de sérieuses questions parce que j'ai déjà donné cours un jour d'octobre pendant trois jours en octobre 2010 oui c'était 2010 à 10 maisons d'édition en France et ces maisons d'édition sont toujours là je leur avais donné un cours sur comment créer et diffuser des livres électroniques et aujourd'hui il y a des maisons d'édition qui ne font que de l'imprimé mais ils font des livres spécifiques qui par exemple aux Etats-Unis les BD au format électronique ça marche plutôt bien en Europe on aime bien encore les BD imprimés mais il y a un moment où comme aux Etats-Unis les gens vont demander de l'électronique et toutes ces maisons d'édition qui sont en train de disparaître elles n'ont pas voulu s'adapter aux livres électroniques je me souviens un jour j'avais téléphoné à une maison d'édition leur disant voilà je propose des cours sur la création et la diffusion de livres électroniques et le monsieur qui manifestement est très sûr de lui il m'a dit sur mon corps mort uniquement le livre électronique donc ils ont foi au livre imprimé et pour eux le livre électronique c'est tout un nouvel écosystème qu'ils ne maîtrisent pas qu'ils ne comprennent pas mais que d'autres ont compris et voilà pourquoi ils sont toujours là donc ici il ira bien qui écrira le dernier vous voyez que c'est un sujet qui a des aspects culturels économiques techniques intellectuels philosophiques sociétales sociétaux oui excusez-moi sociétaux et qui sont actuellement qui sont une véritable révolution actuellement dans tous les pays on va dire industrialisés et cela pose aussi pas mal de questions aussi sur les métiers autour du livre voilà pourquoi je vous invite à regarder mon autre séminaire sur les différents types de livres électroniques mais aussi sur les magazines électroniques les magazines à valeur ajoutée et vous allez voir que c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre aussi bien du créateur de contenu jusqu'au lecteur qui va le consommer en passant par les personnes qui vont réaliser et les instruments de diffusion de ces livres et magazines électroniques je vous remercie pour votre attention attention